... Cette émission vous est présentée par la télévision communautaire de la région de l'Amiante. Cette semaine, au Télévidence, nous consacrons toute l'émission à la fermeture de l'hôpital Saint-Julien. ... Bonsoir. Le dossier de l'hôpital Saint-Julien a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois. Et si l'on se fie au grand nombre de personnes concernées, ce n'est pas fini. Les enjeux sont majeurs. Les emplois, la survie d'une région, la réinsertion des bénéficiaires et, sans oublier, l'aspect humain qui se pose à la question économique. Vous savez, la désinstitutionnalisation, pour moi, c'est une chose qui est certainement essentielle pour un grand nombre de personnes qui vivent en institution. On connaît aussi les désavantages et les problèmes que pose la vie en institution. Sauf qu'il faut garder les choses de leur ensemble parce que, moi, j'ai l'impression qu'on prend des décisions d'une manière tout à fait déraisonnable. Si c'était du monde ordinaire qui vivait dans cet établissement-là et non pas... Je me demande si on ferait la même chose. On a, en 1996, le groupe tactique d'intervention qui fait des recommandations pour dire qu'il y a 50 % de la population qui peut être désinstitutionnalisée sur une période maximale de 5 ans. Un comité d'experts formé par la régie un peu plus tard dit que tout le monde peut être désinstitutionnalisé. Moi, je m'inquiète un peu. Quand on regarde le type de clientèle qu'il y a dans nos établissements, qui sont majoritairement ici des personnes qui sont des déficients intellectuels, certains plus lourds que d'autres, des cas de maladie mentale, des cas associés de double diagnostique et ainsi de suite, et on semble traiter l'ensemble de la situation comme un bien matériel, un bien de commerce. On ferme et puis, là, le groupe dit pas, on ferme, on ferme pas, on désinstitutionnalise à 50 %, et ainsi de suite. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je pense qu'au départ, les processus décisionnels de l'ensemble du réseau, en ce qui touche les institutions qui logent des personnes vulnérables, ne sont pas respectueux des droits de la personne. Deuxième chose qui est inquiétante aussi de voir, c'est qu'on a des comités d'experts qui font des recommandations, des suggestions, sans faire de véritables évaluations. On est rendus, là, à faire des évaluations au niveau du profil de clientèle, mais il va falloir des évaluations beaucoup plus poussées. Parce qu'il est certain que, d'après ce que j'ai pu voir lors de ma visite, qu'il y a des personnes qui ne pourront pas, certainement pas, être en résidence surveillée ou dans un milieu familial. Il y a des cas extrêmement lourds. Ils sont capables de le dire, je veux partir. Puis il y en a qui disent non, je ne veux pas partir. Puis il y en a qui sont attachés à l'hôpital, il y en a qui sont arrivés très jeunes. Puis là, ils grandissent, ils commencent à prendre de l'âge. Puis là, il y en a qui ne veulent pas partir, puis d'autres qui veulent partir. Le protecteur du citoyen a souligné, lors de sa visite à l'hôpital Saint-Julien, en compagnie de la curatrice publique, que cette visite s'inscrivait dans la tournée des institutions qu'il a entreprise dans le cadre de l'élaboration d'un dossier global en santé mentale. Nous travaillons actuellement avec mes collaborateurs et mes collaboratrices sur un dossier global sur la santé mentale. Et Saint-Julien, on l'a appris comme tout le monde, un peu par hasard. C'est arrivé comme ça. On l'a appris aussi comme la curatrice. Et en regardant ça de près, là, je me suis dit que c'était justement, il fallait que nous venions ici pour voir, pour s'assurer que les choses soient faites correctement et que les préoccupations de la régie régionale et du ministère ne soient pas que des préoccupations financières ou budgétaires. Pour s'assurer aussi que les évaluations adéquates se fassent, pour s'assurer qu'éventuellement, parce que quand on parle de désins, il faut parler de ressources intermédiaires, de ressources alternatives, s'assurer, et ça, ce sont des droits reconnus, non seulement en vertu de la loi sur les services de santé et de services sociaux, mais également en vertu de nos chartes, la charte québécoise des droits, de façon à ce que les personnes qui seront ainsi relogées dans d'autres types d'hébergement soient assurées du respect, non seulement de leurs droits, mais ce qu'on dit dans la loi sur la santé et les services sociaux, sur la continuité, le respect de la personne, des services adaptés aux personnes. Ici, par exemple, à Saint-Julien, on voit qu'il y a de nombreuses catégories de bénéficiaires ou d'usagers, et c'est certain que, par exemple, les déficients intellectuels n'ont pas les mêmes besoins que les personnes qui éprouvent des problèmes d'ordre mental, qu'un déficient intellectuel qui a un traumatisme ou un déficit physique qui est associé n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui est malade mental et qui n'a pas de problème physique. Alors donc, il faut que l'opération soit faite, je dirais, d'une manière microscopique, parce que c'est bien beau de prendre des décisions macroscopiques, comme on dit dans notre jargon administratif, mais l'important dans tout ça, c'est les personnes qui sont affectées par l'opération de désinstitionalisation. L'institution, vieille de 125 ans, compte encore plus de 500 bénéficiaires et emploie environ 800 personnes, ce qui a provoqué de nombreuses craintes parmi la population. Au niveau de l'établissement, il y a une clientèle en déficience intellectuelle, il y a une clientèle aussi en santé mentale, il y a aussi des personnes en perte d'autonomie, et à même l'établissement, il y a un centre d'accueil où il y a 27 personnes âgées. Donc, pour un total d'une clientèle de 579 usagers. Au niveau des salariés de l'établissement, si je regarde au niveau de mon syndicat, parce qu'il y a six syndicats dans l'établissement, on représente 650 salariés. Au niveau de l'hôpital, il y a aussi à la maison du secrétaire un syndicat CSM qui représente environ 50 personnes. Moi, dans mon syndicat, on a pratiquement l'ensemble des titres d'emploi au niveau des soins, sauf les infirmières. On couvre aussi les secteurs de services auxiliaires et métiers, et aussi au niveau des services administratifs. Et on a des gens au niveau de la liste de rappel. Dans mon syndicat, environ 190 personnes. Outre la question de protéger ses membres et de faire en sorte qu'il n'y ait pas, ou le moins possible, de perte d'emploi, le syndicat s'est aussi penché sur la question de la réinsertion. Par rapport à la désinstitutionnalisation, nous, comme syndicat, et autant au niveau comme CSN ou comme Fédération de la santé et des services sociaux, on s'est prononcé en faveur de la désinstitutionnalisation de la clientèle, à la condition qu'on améliore la qualité de vie des usagers et qu'on respecte les droits des salariés. De quelle façon on peut améliorer la vie des usagers? Bon, en leur donnant un milieu qui ressemble le plus à un milieu familial, on ne dit pas qu'ils ne sont pas bien dans l'institution, mais par rapport à l'institution, il y a des limites qui nous empêchent de faire des choses avec la clientèle. Bon, ils vivent en gros groupes. Quand on parle des départements où il y a 36 ou 38 usagers, on ne peut pas recréer un milieu de vie normalisant pour ces gens-là. Donc, en créant des ressources dans lesquelles il va y avoir moins de personnes qui vont vivre, on va améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Ça va devenir une qualité de vie qui ressemble à la nôtre. C'est bien sûr si on s'assure que les services que les usagers ont besoin sont rendus et que le personnel a toutes les compétences pour assurer ces services-là. La curatrice publique a tenu, lors de sa visite, à donner son engagement qu'elle verra à faire toutes les évaluations nécessaires afin d'assurer le bien-être des 479 personnes hospitalisées et qui relèvent directement de la curatrice. Moi, comme représentante de l'égal, je m'intéresse aux personnes que je représente et j'en ai 479. L'établissement, le physique, je pense que ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle du ministre de la Santé et des Services sociaux et je lui laisse celui-là. D'autre part, moi, je veux m'assurer avec l'équipe au curateur public que ces personnes ont le bon lieu pour leurs difficultés, soit physiques, soit en déficience intellectuelle. Alors, c'est vraiment le rôle que je veux jouer dans ce cadre-là et je pense que déjà, c'est amorcé avec les différentes équipes. Pour la curatrice, son rôle est d'autant plus important dans ce dossier que bien souvent, elle devient l'unique famille légale du bénéficiaire. Je pense qu'il faut aller plus loin avec les évaluations. Il y a peut-être aussi des gens qui seront en désing ou il y aura une orientation. On a vu des gens quand même qui sont très malades, qui sont sûrement orientés d'après leur évaluation en centre d'hébergement de longue durée. Alors... Est-ce que vous avez obtenu des assurances que c'était grave? Bien, je veux dire, nous, on a à consentir à l'orientation. L'hébergement, fin de sorte, c'est considéré comme un soin. Alors, pour que la personne soit déplacée, nous devons consentir comme une personne le ferait pour elle-même ou la famille le ferait pour elle. La désinstitualisation, à date, a provoqué des préjudices sérieux et des lésions à beaucoup de personnes. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a des experts qui se sont penchés là-dessus, notamment le comité de la santé mentale, nommé par le ministère, formé d'experts, et qui nous expliquent dans un rapport tout à fait récent que la désinstitualisation a eu des effets pervers et pernicieux qui se traduisent par une augmentation de l'itinérance, une augmentation de la criminalité, par aussi l'aggravation du fardeau des familles, également le syndrome de la porte tournante où les gens se retrouvent à la fois en jour en prison, le lendemain en institution, puis personne ne veut les avoir. Et ça, c'est un phénomène extrêmement grave. Et moi, je ne peux pas admettre qu'on puisse continuer à opérer de cette façon-là au Québec à l'aube de l'an 2000, alors que nous sommes une province où nous sommes censés être à l'avant-garde dans la protection des droits. Donc, il faut que les erreurs du passé soient garantes de la pertinence de ce qu'on fera dans le futur. Je suis optimiste. Mais c'est extrêmement préoccupant parce qu'on touche aux personnes les plus vulnérables de la société. Si pendant un bon goût de temps, la décence, il n'y a rien qui s'est fait, bien, on a un retard à reprendre. Ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, mais ce n'est pas une raison pour dire non plus qu'on se fixe un délai très court sans tenir compte de toutes les problématiques qui vont s'y rattacher. Au dire des principaux acteurs dans ce dossier, le laps de temps proposé par la régie Mauricie-Boifranc pour parvenir à une réinsertion complète des bénéficiaires n'est pas réaliste, comme le souligne d'ailleurs le protecteur du citoyen. Je dirais que ça va être probablement un recours. D'ailleurs, ça a été un peu confirmé par ce qu'a dit Mme Bailly tout à l'heure qui est allée voir comment ça s'était passé. Dans Charlevoix, c'est une opération de 8 ans. Et puis la différence entre Charlevoix et ici, c'est un plan historique, c'est que quand on a fermé Hippolyte-la-Fontaine, on en a envoyé les femmes ici et les hommes en Charlevoix, à près les mêmes clientènes. Donc, on retrouve à près le même type de clientèle dans les deux régions et je pense que ça va se faire sur une période de 8 ans. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu pressés, mais dans la vie, moi, j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut pas confondre les dossiers urgents des gens pressés. Mais souvent, derrière une urgence, il n'y a que quelqu'un qui est juste pressé, mais il n'y a pas d'urgence en soi. Surtout quand il s'agit de voir à ce que les personnes les plus vulnérables de la société, comme les personnes qui sont hébergées ici, soient protégées dans leurs droits et dans leur dignité. Maître Jacobi entend bien éviter que des considérations économiques prennent le dessus sur la qualité de vie des résidents. Vous savez, on vit une situation au Québec comme partout dans le monde, c'est que les gouvernements doivent réduire leurs déficits. Et puis c'est une excellente chose, et puis c'est dur pour tout le monde. Mais quand on réduit les déficits et qu'on fait des réformes en même temps, il y a toujours un danger qui est un déséquilibre. Que la recherche du déficit zéro prenne le dessus et ne prenne plus en compte l'intérêt des droits de la personne. Et moi, mon rôle comme protecteur, c'est de m'assurer qu'on puisse concilier. Je suis pour l'objectif de réduction du déficit à l'échelle du Québec, du Canada, puis à tous les niveaux. Parce que finalement, on va en partir encore plus si on ne le fait pas. Mais en même temps, il ne faut pas que le signe de piastres soit un prétexte pour évacuer les droits. Or, c'est certain qu'il y a tellement de conflits d'intérêts dans des gros réseaux et comme ça. C'est sûr que les administrateurs reçoivent des enveloppes budgétaires qui viennent de Québec, il faut couper le temps et ainsi de suite. Où est-ce que tu coupes et ainsi de suite. Bon, des fois, il y a des erreurs qui, peut-être, on arrondit les coins dans certains dossiers. Je ne dis pas que c'est ça qui arrive ici, mais je veux m'assurer que ça n'arrive pas. La complexité de la question, jumelée au grand nombre de personnes touchées, fait dire à la curatrice qu'il lui faudra plus de personnel et qu'elle devra voir à ce que les organismes œuvrant en santé mentale et en déficience intellectuelle soient davantage consultés et reconnus. Ce que nous, on a l'intention de faire, parce que, bon, vous savez, bon, en début de mandat aussi, le curateur public, il y a une mission importante, il y a 25 000 personnes avec tous ses détails, toutes ses personnalités. Et avant de faire le bilan du curateur public, on essaye de faire le portrait. Vous savez que le protecteur est venu. C'est pour ça que je disais, M. Jacobi, surveille la curatrice. Et j'ai aussi le vérificateur général qui est là depuis à peu près 6-7 mois. Lui aussi, il est en train de m'aider à faire un bilan. Alors, il va y avoir des changements qui doivent avoir lieu sous peu. En attendant, ces bilans-là, qui ne seront pas... qu'on va être obligés de vivre avec, mais je pense que c'est une organisation publique, le curateur public, puis il doit être à jour puis faire le mieux possible. Sûrement qu'il y aura besoin d'autres personnels. Le personnel actuellement, même s'il a une bonne volonté, ce n'est pas suffisant. Parce que, bon, si M. Jacobi parlait de la désingue, la santé mentale est probablement plus importante il est plus difficile avec les gens qui ne veulent pas participer au traitement, avec tout ce qui s'en vient. Alors, dans ce cadre-là, on pense actuellement, et on devrait se donner comme objectif, en 1998, de rencontrer les associations qui représentent... qui travaillent pour représenter les droits des personnes, pour protéger les droits des personnes, voir si on ne pourrait pas faire un comité et qu'ils nous délèguent une personne par association, mais on ne veut pas un groupe de 30, là. Ça, c'est pour la galerie, ça. On veut un groupe de 9 à 12. Peut-être que les gens, là, j'ai un peu réfléchi tout haut en disant peut-être que ces personnes-là vont être rencontrées pour qu'ils délèguent pour le Québec. On trouve quand même tout le Québec pour que ça soit équitable, soit en santé mentale, en déficience, une personne handicapée. Bon, que ces groupes-là, pour que, bon, nous, on soit à l'écoute parce qu'ils sont un peu partout et nous, on ne peut pas être non plus là, être partout et auprès des gens, ce qu'on aimerait bien, mais il faudrait se donner d'autres moyens. Alors, il faut collaborer avec ces organismes-là. Plus on avance et plus on peut constater qu'en effet, les organismes dont fait mention la curatrice ont trop souvent été tenus à l'écart. Les chiffres changent, je pense, à tous les mois. Puis ça fait partie des insécurités qu'on a quasiment tendance à croire qui est voulu. On peut parler de 150, des fois, on est rendu à 200, on est rendu à 300, tout dépendant de qui parle. Ça fait que je pense que ça va être juste à l'insécurité autant des employés que, quand on dit, de la population. Tout le monde ne sait pas trop. Personne ne démentit, personne n'affirme non plus. On laisse avancer un chiffre. Moi, je pense qu'il va falloir que bientôt, quelqu'un se positionne d'une façon très officielle pour qu'ils disent officiellement comment ça va se passer à l'externe. C'est quoi le support qu'il va donner aux employés, aux personnes qui vont être intégrées, puis de quelle façon ça va se faire, à quel rythme. Y a-t-il un délai d'établi à quelque part? Y a-t-il une date de dire que c'est le dernier résident doit être sorti de l'hôpital? Si c'est ça, bien, dépêchons-nous le plus tôt possible à commencer à intégrer des personnes parce que plus qu'on retarde, bien, plus que le délai se raccourcit. S'il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas, je crois que les personnes qui travaillent présentement à l'hôpital, ce sont les premières personnes qui peuvent nous donner une piste à partir de là, mais les employés aussi doivent voir comment ça fonctionne. Eux aussi, ils ont un vécu d'une forme de travail depuis plusieurs années. La façon que ça fonctionne à l'externe, s'ils ne l'ont jamais vécu, il faut qu'ils voient comment ça fonctionne. Ça va être les premiers intervenants qui vont être sur le terrain, donc je crois qu'il faut qu'ils soient formés. On leur dit que leur travail va être changé complètement, donc ils doivent être formés. Une fois qu'ils viendront voir comment ça se fait à l'externe, alors ils pourront peut-être nous dire, bon, bien, ça se chiffre le nombre et de temps. Je pense que c'est eux autres qui vont nous le dire en premier. Toutefois, on se rend compte que malgré certaines lacunes rencontrées en cours de route, l'unanimité se fait lorsqu'il est question de l'importance de la concertation pour éviter qu'on se retrouve avec une désince sauvage. Écoute, par rapport à tout ça, il y a plein de choses qui sont dites, bon, au printemps 96, le ministère avait mandaté un groupe d'intervention tactique, qu'on appelle le GTI, pour venir analyser la situation de l'établissement. Ce groupe-là avait émis des recommandations, mais dans le cadre d'une intégration sociale de la clientèle. Maintenant, ce qui est nouveau dans le dossier, c'est là qu'on entend plein de chiffres, on parle de... On peut varier tout dépendant qui en parle. On parle qu'il y a un 110 usagé, il peut en avoir près de 250 qui devraient demeurer à l'intérêt. Parler de ça maintenant, c'est parler avec rien entre les mains parce qu'il doit y avoir des évaluations qui soient faites par la clientèle parce qu'il y a des gens qu'on considère que c'est plus problématique au niveau de la désinstitutionnalisation. Donc, par rapport au groupe expert, c'est sur cette base-là que les gens font miroiter toutes sortes de chiffres, toutes sortes d'impossibilité de sortie. Et c'était dans le cadre d'intégration sociale. Au niveau du nouveau plan de transformation qui est sur la table, on parle d'intégration physique de la clientèle. On dit pour faire l'intégration sociale et communautaire, il faut se donner un moyen. Et ce moyen-là qu'on se donne, c'est une intégration physique. Et dans ce cadre-là, l'ensemble de la clientèle est visé pour une intégration physique. Par après, il faudra regarder pour pouvoir intégrer ces gens-là au niveau de la société et au niveau communautaire aussi, ce qui est moins évident. Bon, parce qu'on sait qu'il y a une capacité d'apprentissage qui n'est pas évidente pour une clientèle qui est quand même d'un certain âge. C'est pour ça qu'on entend toutes sortes de chiffres sortis. Mais ces chiffres-là ne sont pas basés sur rien à l'heure actuelle. Il doit y avoir une évaluation qui est faite. C'est prévu que ça doit se faire d'ici le mois de janvier au niveau santé mentale, au niveau personnes âgées en perte d'autonomie et au niveau aussi de déficience intellectuelle avec problème de comportement. Donc, par la suite de cette évaluation-là, on sera mieux placé pour voir dans le plan de transformation, comme Denis disait tout à l'heure, d'ici le 15 juin, toutes les possibilités de sortie qu'il y a et toutes les impossibilités qu'il y a aussi au niveau de sortie. Et dans ce cadre-là, quand on pourra quantifier, il y aura des décisions à prendre face à ça. Je pense que c'est un peu la plaque tourmente. Une fois que l'évaluation de la clientèle est faite et qu'on a un portrait exact, je dirais, du plan de service que chacun et chacune auront besoin, à ce moment-là, on sera plus en mesure d'identifier s'il y a des cas ou non, s'il y a des cas qui sont, disons, qu'on ne peut pas intégrer physiquement. Et à partir de ces portraits-là, là, à ce moment-là, on pourra élaborer certains plans ou certains scénarios pour ce qui est du site ici. Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un en reste? C'est peut-être pas impossible, sauf qu'il y a des portraits à compléter, il y a des analyses à faire pour s'assurer que tous ceux qui pourraient bénéficier d'une sortie puissent en bénéficier aussi, en autant, toujours, que les services suivent. Donc, ça, je pense que c'est là-dedans qu'au niveau du syndicat et du conseil central, on va faire le suivi le plus serré. On va regarder de quelle façon ça va se faire. On peut être d'accord pour le faire, mais pas n'importe comment. Je suis certain qu'il y a une bonne proportion de résidents ici qui ne pourront pas être intégrés correctement dans n'importe quel autre type de ressources. Il y a des cas extrêmement lourds, je pense, un peu préoccupés notamment par les cas de santé mentale puis les personnes qui sont multi-handicapées, ce chose-là. Il y a certain que... Alors, la question de savoir pour l'avenir, mais moi, je ne peux pas vous parler de ça à l'avenir, qu'est-ce que si... Prenons par hypothèse qu'il resterait peut-être une centaine ou une cinquantaine ou une centaine de personnes qui devraient demeurer en centre de longue durée. Ça voudrait dire, ben là, ce sera des questions aussi du milieu, de savoir est-ce qu'on doit maintenir l'établissement, convertir l'établissement qui est ici pour l'adapter aux besoins des personnes qui ne pourront pas être désinstituté. Quelles seront les alternatives? Moi, je ne suis pas rendu là. Tout ce que je pense, c'est qu'il y en a un certain nombre qui ne pourront pas faire l'objet d'une désinstituté. Que tous les instances soient consultés d'une façon que... Autant ceux qui auront à intervenir une fois rendus sur le terrain, que les personnes qui travaillent présentement aujourd'hui et aussi les personnes qui auront à vivre, les résidents de l'hôpital Saint-Julien, ils ont le droit de nous dire c'est quoi qu'ils veulent lorsqu'ils vont sortir, de quelle façon qu'ils veulent que ça se passe. c'est avec leurs amis, dans quelle région. Je pense qu'il faut tenir compte de leur intention. Je crois que la curatelle publique nous a dit qu'elle serait à l'écoute et qu'elle s'assurerait que ça ne se fasse pas sans justement le consentement. Alors, c'est à partir de là que je crois que tout le monde doit être consulté et si tout le monde est consulté et qu'on écoute tout le monde, je crois que la réussite est au bout de ça. C'est assuré. Moi, je disais beaucoup que les bénéficiaires qui sortiraient de là qu'ils soient très bien placés puis bien traités. C'est ça qui est principal pour les autres parce qu'ils ont besoin de l'affection puis de l'amour. Ça, c'est bien important pour les autres. C'est vrai, ils ont besoin que nous nous regardons comme d'autres quand on est sortis. On a eu de l'amour puis on était bien content mais j'espère qu'il y ait de l'amour puis du bonheur puis qu'ils tombent dans des bons foyers. Car il faut bien regarder les choses en face, ça n'a pas toujours été facile. Moi, je suis arrivée à 9 ans, en 1937, le 6 juin. J'avais 9 ans. Puis là, j'étais tout petit puis j'ai grandi. Puis après ça, ils m'ont sorti en 1964. En 1964, puis j'avais 34 ans quand j'ai sorti de l'hôpital. Puis quand j'ai commencé à sortir en dehors, on a sorti un peu comme sauvage, comme qu'on dit, parce que les uns n'étaient pas beaucoup habitués à nous autres. Puis quand ils nous voyaient, pour les autres, c'était des... pour les autres, c'était effrayant de me voir. C'est vrai que ils sont rentrés par autobus, mais ils vont sortir individu par individu. pas par autobus. Non, puis s'il y a une mauvaise orientation, puis que bon, on peut pas, des fois, on peut dans tous, personne et tout, mais son jeu, c'est pas ça. Nos travailleurs sociaux le disent aussi. On demandera que cette personne-là soit relocalisée. Mais on va s'assurer avant que c'est le bon endroit. C'est ainsi que prend fin cette émission. N'oubliez pas que l'émission Télévidence est diffusée à trois reprises à chaque semaine. Pour connaître l'horaire de diffusion ou pour nous livrer vos commentaires, téléphonez à la TVCRA entre 9h et 16h30 du lundi au vendredi au 338 84 44. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada